Bonjour, je suis Stéphanie Palmowski, je suis responsable ressources humaines et référente qualité chez Unartoi et des soins à Arras. Donc un SAD, c'est un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Ça couvre toutes les personnes, c'est-à-dire de zéro à vraiment jusqu'à la fin de vie. Eh bien depuis 2015, on est en train de travailler sur une stratégie d'accompagnement pour que ça fonctionne mieux dans nos services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc on a demandé à Pâtes-Calais Actifs et à KPMG de réfléchir avec nous sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour un meilleur fonctionnement et de nous faire une analyse des différents SAD. Et on a travaillé ensemble avec ces différents organismes pour mettre en place des instances de formation. On a mis en place au niveau d'environ une quarantaine de SAD, des séances de gestes et postures, des séances sur la prévention à l'absentéisme et vraiment sur la prévention des risques. Donc effectivement, la formation manutention des personnes à mobilité réduite est une formation organisée sur trois jours, une formation, on va dire, plus écrite par rapport aux cas concrets qui existent à domicile. Mais on a aussi tout ce qui est technique, donc avec l'utilisation des aides techniques comme le fauteuil roulant, les ambulateurs, la canne, le lèvre-malade, le verticalisateur, mais aussi tout ce qui est par rapport à leur expérience. Je m'appelle Valérie, je suis à Oune-Artois depuis six mois, j'ai 46 ans et je suis auxiliaire de vie. Cette formation m'apporte comment je dois travailler sans me faire mal. C'est pour ne pas se faire mal en fait, tout en me faisant, pas mal aux patients non plus. Ça fait plusieurs années que je travaille dans ce métier et ça me permet de refaire une remise en question sur mes gestes pour mieux les faire, pour les personnes aidées et moi-même me préserver. Je savais très bien me servir du matériel pour l'avoir appliqué pendant des années, mais il y avait du matériel, par exemple, que j'avais plus ou moins confiance. La formatrice a très bien réussi à expliquer, même un peu mécaniquement, ce qui me permet d'avoir une meilleure compréhension qui me facilitera encore plus la tâche. La personne âgée, elle souhaite finir sa vie à domicile. C'est vraiment dans le Pas-de-Calais, je pense, comme partout en France. Alors c'est notre devoir, je pense, en tant qu'élu. Puis c'est notre devoir et c'est en plus dans nos compétences départementales de tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins de cette tranche de population. Donc les services à domicile, ils répondent pleinement. L'engagement de la personne qui travaille dans ce service doit savoir qu'elle a un rôle capital et qu'elle doit être reconnue et puis qu'elle doit être respectée. Je crois que c'est vraiment le jour où on aura compris ça, qu'on aura valorisé ces gens qui travaillent avec leur cœur, avec amour, eh bien on aura tout gagné.